Au menu, tueur en série, vengeance, chasse à l'homme sur fond d'élection municipale. Une histoire dans deux temporalités, dans deux espaces différents, qui vont évoluer à un rythme tout à fait passionnant et saisissant. On est à mi-chemin, donc entre ce Canada givré, glacé, il fait froid, et cette Corée très délicate, et pour autant avec le côté implacable du destin. On a ici un roman choral, un roman à plusieurs niveaux. Un vrai roman noir, le vrai roman noir de l'année, Home Bambo. Absolument passionnant. Un de nos coups de cœur de cette rentrée. Un roman noir exceptionnel. Une intrigue policière bien construite, bien ficelée, bien menée. Elle nous entraîne avec un rythme d'enfer dans une histoire au rebondissement incessant. Un roman d'une finesse absolue, mais en même temps d'une efficacité redoutable. Elle aime perdre de lecteurs et jouer avec ses personnages aux multiples facettes. Des personnages extrêmement profonds, par leur force de caractère. On est vraiment aux racines du mal. On a des descriptions psychologiques précises. On a des aspérités en plus, vraiment, dans ces personnages. Dominique Sylvain prouve, par son écriture bien menée, bien tournée, qu'elle est une des grandes dames, une des grandes autrices du roman noir et des littératures policières hexagonales. Il faut absolument foncer pour découvrir Moussons froides sur Robert Laffont. Sous-titrage ST' 501